Qu'est-ce que c'est ? Je voulais juste vous montrer ça. Merci Françoise de me l'avoir prêté, c'est précieux. On avait tout ça en début d'année. Ça s'appelle un carnet de poésie. Et dedans, chacune des copines, c'est à ça que vous pourrez voir l'importance que ça avait et la gentillesse qui émane de tous ces textes et dessins. On faisait un dessin pour notre amie, même les profs. Et vous, vous avez fait des dessins pour des copines ? Un dessin pour une copine, il est là-dedans. Eh ben regardez, c'est quoi ce dessin alors ? Ce dessin-là, c'est quoi ? Ah ben c'est pas celui-là. Eh ben moi je crois que si. Regardez, vous l'avez pas dans votre cahier celui-là. Regardez la signature, il y a écrit quoi ? Marianne avec une petite fleur, bien sûr. Bah donc c'est vous qui l'avez signé ce dessin. Eh oui, mais à qui ? Bah alors à qui vous l'avez fait ce dessin ? C'est-à-dire que vous pensez que ça serait possible qu'il y ait quelqu'un qui vous aimait très fort, qui a gardé le même carnet que vous, sauf que dans ce carnet à elle, il y avait un dessin de vous. À qui vous avez pu faire ce dessin, ma Marianne ? Pascal alors ? Pas Pascal. Pascal elle regarde et elle fait « Non, c'est pas moi ! » Michel, Michel, Muriel ! Non plus. À qui vous avez fait ce dessin ? Je l'ai retrouvé. Non, Pascal elle a trouvé. Anne Wilbo. Non ? Anne. C'est dingue que vous connaissez encore tous les noms de famille 60 ans après. C'est incroyable. Ah oui, mais... Non, vous me l'avez cité tout à l'heure, je vais vous aider. Je l'ai cité tout à l'heure ? Ah. Annika Sermann. Je crois que vous avez fait ce dessin pour Annika. Oui. Grand. Je suis émue. Je suis très émue. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Annika ? Vous me l'avez cité plusieurs fois, Annika. C'était quelqu'un d'important pour vous, Marianne. Elle était... Elle m'impressionnait. Elle était d'une intelligence. Elle avait toujours les meilleures notes. Elle avait de la classe. Elle était toujours bien coiffée. Elle m'a... Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu un modèle pour vous. Bon, modèle... J'ai pas suivi ce modèle. Vous l'avez retrouvée ? Non. J'ai eu un contact Facebook. Avec elle ? Avec elle. Vous l'avez pas revue ? Non. Et elle sait pas venir dimanche, malheureusement. Pourquoi elle peut pas venir ? Elle est pas dispo. Elle l'a su trop tard. Oh là 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 là. Vous allez pas regarder là, en fait. Maintenant. Non, dis pas ça. Mais je suis comme ça, moi. Est-ce que vous êtes prête à revoir elle ? Ça fait dur. Moi, j'ai la chair de poule autant que vous. Voilà, Annick. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien dans la vie, parce que je sais qu'elle s'occupe, voilà, de beaucoup de choses. Et puis voilà. Pascale. Elle n'a pas changé. C'est formidable. Non, elle n'a pas changé. J'adore. Regarde. Pascale, regarde. Annick, c'est... Écoute, Faustine, merci. C'est pas une kippa, ça, c'est quoi ? Un calot ! Merci, Françoise, de nous avoir prêté. C'est quoi, c'est quoi, ça ? Ça se rappelle un calot que maman passait tous les matins à la bouloire à vapeur pour qu'ils tiennent leur forme. Ah, vous pouvez le ressortir. Si on allait... C'était pour la messe. Voilà, c'était pour la messe. Et si on ne l'avait pas pour la messe, on nous retirait un point. Un point seulement. Elle a raison, l'école était très stricte. Ah ouais ? Mais c'est pour ça, je crois qu'on s'amusait beaucoup.